Et Louise Martin, Jimmy Laveux et Réal Bencetti ! Comment ça va ? Bonjour ! Comment ça va ? Je vous appelle pas Marseille ! On appelle Marseille ! Et bien, il y a du monde alors que ce soir il y a le match. Je suis très content, merci beaucoup. Il y a des travaux partout. C'est Marseille, ça dure depuis combien de temps ? 10 ans, ces travaux ? Même au cadeau, il y a des travaux. On est en train de refaire un cinéma tout neuf. Bienvenue, merci d'avoir pris de votre nom pour venir nous voir un dimanche après-midi. Je crois que vous étiez très 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 attendus pour la présentation de votre film. Alors, première question, c'est une... Parce que personne n'a vu le film, on est bien d'accord. Donc ils vont le découvrir dans un moment. Ah pas encore ! Et heureusement pour nous ! Eh ben, laissez-moi une place ! Je le vois, attends. Moi je me mets là, et toi aussi, mais toi aussi ! Voilà, c'est mon geste là. Allez, à plus les questions, on continue, je suis là. On peut continuer ? Allez, super ! Ah donc, Tamara, c'est l'adaptation du bande dessinée. Absolument, on va donner un micro, attendez, on va donner un micro. Oui, oui, c'est une bande dessinée, oui, tout à fait. Alors, c'est une bande dessinée qui a déjà 15 tomes, écrites et dessinées par Zydrou et Daras. Et c'est une bande dessinée sous la forme de sketchs ou de gags d'une page, comme ça, avec une thématique, par album. Et moi, je ne la connaissais pas. C'est la productrice qui m'a demandé si j'aimerais l'adapter. Je pensais que c'était pour les petits. Et en fait, j'ai été tout de suite absorbé par cette BD. Il y a des personnages passionnants, il y a une liberté de ton incroyable. Il y a un sujet abordé qui est un sujet difficile pour plein d'ados. Moi, je me suis reconnu tout de suite, je me suis replongé dans l'adolescence. Et en même temps, il y a les parents. Et moi, je suis papa. Et donc, j'ai tout de suite vu que j'avais plein de choses à raconter dans cette histoire. Alors, qui c'est qui a lu la bande dessinée de Tamara ? Oui, c'est vrai, il y en a une qui a levé. Et en plus, apparemment, c'est la cousine de Fogoto. C'est vrai ? Tu as lu toutes les BD ? La cousine de quoi ? La cousine de Fogoto pour la coupe. Mais peut-être que tu ne connais pas Fogoto. Je suis trop vieux. C'est bon ça. Et donc, quand le montage du film, la préparation du film s'est fait, vous avez pensé à vos comédiens de suite ? Ou vous avez fait un casting ? Non, on a fait un casting assez long d'ailleurs. Vraiment, je voulais tomber sur une évidence. Et à chaque fois, c'est ses produits, notamment avec eux, évidemment, mais pour tous les rôles. Et donc, j'ai rencontré des tas de jeunes comédiens. Et voilà, j'ai eu la chance de tomber sur eux, parce que là, ils font une équipe incroyable. Vous allez voir, je pense que vous serez de mon avis. Ils sont super attachants, super vrais. Enfin voilà, j'espère que ça sera un bon souvenir pour vous et que vous vous en souviendrez longtemps, parce que ces personnages, ils sont nickels dans leur rôle. J'ai eu beaucoup de chance. Héloï, justement, quand on vous a proposé ce sujet, parce que vous êtes magnifique dans le film. C'est gentil. Moi, je ne peux pas dire, j'ai vu le film ce matin, donc je ne peux pas dire ce qui se passe, mais vous êtes éblouissante, éclatante, avec un caractère fort, une envie de plein de choses et on vous sent très dynamique. Justement, comment vous avez préparé ce rôle ? Déjà, quand j'ai lu le scénario, c'est ça qui m'a plu. C'est que pour une fois, l'héroïne, elle est différente. Elle est ronde, elle n'a pas d'amis, mais pourtant, elle est intelligente, elle a du caractère, c'est une battante. Et quand on veut quelque chose, elle se donne les moyens de l'avoir, donc c'est pour ça que j'ai foncé quand j'ai lu le scénario. Je vais être sale. Et comment j'ai préparé le rôle ? J'ai pris 12 kilos, là-bas. Voilà ! Bravo ! Non, moi j'ai lu toutes les BD pour comprendre le personnage, comprendre Tamar, et après, pendant le tournage, ça s'est très bien passé, on s'est marré tous les jours, puis je pense qu'on s'est tous investi vraiment à fond dans nos personnages, et on est très fiers de montrer ce film, parce qu'on est très fiers du résultat, et on espère que ça vous plaira. Jimmy, aussi, la préparation. Non, moi j'ai pas lu les BD. Voilà. Non, moi c'était facile, vu que dans le... Ah, vous avez pas vu le film encore. En fait, moi je joue le rôle du gros con. Merci, je suis très gentil de réagir comme ça. Non, je joue le rôle du gros con, et donc voilà. Ma mère était contente, elle me dit, ça va ravir. Donc voilà. C'est tout, j'ai pas eu le... J'ai pas dû prendre du poids ou autre chose. J'étais moi-même. Donc voilà, c'est tout. Ryan, le rôle de Ryan. Le beau gosse, c'est dit-tu ? Ryan. Oh, c'est un style, c'est un style. Ryan, je l'ai adoré, il est sympa. Écoute, moi pour le rôle, j'ai juste arrêté le café, tout simplement, parce que mon personnage est très calme. Pas très vanner, pas forcément ultra souriant et très expressif. Et voilà, c'était un peu à l'encontre de ma personne, mais c'était cool à faire, il fallait juste que je me calme un petit peu, tout simplement. Voilà. Si aujourd'hui, vous avez un message à passer, justement, je sais pas si vous, pendant vos études scolaires, vous, a priori, vous n'avez pas eu de problème par rapport au sujet, mais si vous avez aujourd'hui un message à passer à des jeunes qui, parce qu'on a beaucoup de jeunes filles ici, qui ont peut-être, pour certaines, eu aussi des problèmes à l'école, au lycée, donc c'est quoi le message ? On ferme les yeux et on fonce, c'est quoi ? C'est, il faut avoir confiance en soi, il faut pas se laisser faire par ce genre de peste, vous le verrez dans le film, il y a du harcèlement, et ça c'est pas bien. Donc il faut pas se laisser faire par ça, il faut faire attention aux réseaux sociaux. C'est pas bien, très, très bon. Donc fais attention aux réseaux sociaux, parce qu'on peut décrire une personne vraiment très vite, et faire du mal aux gens très facilement aujourd'hui. Donc ouais, j'espère que le message du film passera, j'espère que les filles qui sont malades aujourd'hui, elles vont prendre confiance en elles. Moi, après le film, là, ça fait déjà trois semaines qu'on est en tournée, il y a des jeunes filles qui viennent me voir après le film et qui me disent « Mais merci, maintenant ça me donne envie de remettre des jupes, des robes, d'être un peu plus féminine, alors qu'avant j'avais pas confiance en moi, donc ça franchement, ça fait vraiment plaisir quand on a ce genre de retour. » Bon, c'est un beau message en tout cas. Ah ouais, c'est important, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. On a dit Jean-Claude Van Gogh. On a même eu un impression, on est dans l'amour, on est dans la vie. Génial, attention. En tout cas, il faudrait absolument qu'il y ait dans toutes les classes à Ariane, pour ses demoiselles, pour donner envie de, en tout cas, de faire plein de choses. Non, je fais des compliments, là. Ah, pardon, 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 c'est à dire qu'est-ce qu'il dit, là ? Il va me dire quoi ? Il va me dire quoi ? Parce que je sais qu'à Marseille, ils sont chauds, je l'ai... Ouais, ouais, on est à pays chaud. En tout cas, le film sortira donc le 26 octobre, sur les écrans français et au Prado. Et bien sûr, si vous voulez, après la première, vous avez hashtag TamaraLeFilm, donc n'hésitez pas... Hashtag TamaraLeFilm, si vous avez... vous allez le voir maintenant, de toute manière, si vous avez aimé le film, partagez, parlez-en sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous, on lit tout, on like. Si vous n'avez pas aimé le film, fermez-la pour toujours. Ou alors, invitez vos ennemis. Il faut inviter les ennemis, dans ce cas-là. Et voilà, et si vraiment ça vous a plu, revenez avec des amis, revenez avec votre famille, avec qui vous voulez. C'est un spectacle. Non, pas du tout, c'est pas du tout un spectacle. C'est un film familial, pour les potes, pour la famille, pour tout le monde. Je pense que ça touchera un petit peu tout le monde. Donc voilà, si ça vous plaît, partagez. Merci beaucoup, merci Jimmy, Ryan, Is et Alexandre. Très heureux de vous avoir vu aujourd'hui avec une belle salle. Ça va, Marseille ? Oui ! Attendez, moi, je vais juste faire un petit truc, parce qu'on m'a dit, Marseille, ils sont super chauds et tout. Je vais juste faire... voilà. On est là. Alors attends, je vais faire une petite vidéo. Vous allez être sur Instagram. Alors là, écoutez, tout le monde, vous pouvez tous montrer vos dents, même ceux qui ont des caries. Ça marche. Tous ceux qui ont des plombages, j'en ai vu un petit peu au fond. Alors attention. Et... Attendez. Il y a une petite introduction et tout. Dès que je dis, Marseille, sautez, tapez votre voisin, faites ce que vous voulez. Attention. Salut Instagram, nous sommes toujours sur Tamara Tour et nous sommes avec Marseille ! Joli ! Joli ! Joli ! Joli ! Il manquait quelques dents par là-bas, j'ai vu. Très très bon, ça ! Attends, attends, je peux... Attends, je fais une un peu ici. Attends, attends, attends. Avancez-vous, justement, avancez-vous. Avancez-vous par ici. Ah ouais, qui est à voir Marseille, quoi ? Marseille, on est toujours là ? Allez ! Allez ! En tout cas, on peut les applaudir, s'il vous plaît, on les remercie. Merci, merci. Merci à l'équipe. Maintenant, il est temps de voir le film. Allez-y, on va vous apprécier par ici. Merci à vous tous.